Retour à la normale en Afghanistan, peut-on lire dans les journaux. L'ONU serait déçue par le manque de femmes dans le gouvernement des talibans. Je crois rêver. Sommes-nous à ce point naïf ? Pour les étudiantes et étudiants qui n'ont pas le droit d'apprendre ensemble, est-ce un retour à la normale ? Pour les jeunes filles forcées au mariage et violées, est-ce un retour à la normale ? Pour les artistes assassinés, est-ce un retour à la normale ? Pour toutes ces personnes et bien d'autres, il n'y a pas de retour à la normale à l'horizon. Donc rien ni personne ne les empêchera de fuir pour sauver leur famille d'un non-avenir. Nous devons inciter les États membres à adopter une approche européenne coordonnée. L'Union européenne doit tout mettre en œuvre pour évacuer celles et ceux que nous avons abandonnés et délivrer des visas humanitaires, débloquer aussi des fonds d'aide à leur installation, mettre en œuvre la directive sur la protection temporaire en Europe et garantir le partage équitable des responsabilités entre les États membres. Faisons honneur à nos valeurs européennes. Merci. 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 Merci.